Le Bénin, trop fort pour le Libéria. Pour le premier match des journées FIFA, les écureuils gagnent 4-0. A la douzième minute, Sébio Soukou va concrétiser la domination béninoise d'une loute frappe aux abords de la surface de réparation. Il reprend instantanément la reprise de la tête du défenseur libérien. Sambé est battu. La réaction de Lone Star ne tade pas. A la dix-huitième minute, le capitaine Khaled Adenon évite l'égalisation. Il sort d'un tac la frappe enroulée de Kozia Ayuba. Pour sa première, sous la tunique jaune, Tosin Ayégun s'offre son premier but. Sur un mauvais dégagement de la défense, Cécile Almeida retrouve dans la surface Ayégun. D'une frappe extérieure pied gauche, il marque le but du 2-0 et permet aux écureuils de faire le brin. Ça fait plaisir pour mon premier but, c'est pas encore fini. Il faut qu'on continue comme ça et je suis vraiment content du groupe. Aujourd'hui c'était pas mal et j'espère que ça sera continué. Moussala Tondi effectue son premier changement à la vingt-quatrième minute vers ton blessé. Moi depuis deux jours je traînais un petit peu une raideur vers l'adducteur en haut de la cuisse, derrière la cuisse. Donc là j'ai joué, plus le temps passait, plus je sentais que la douleur augmentait. Donc moi j'ai préféré sortir et je savais que derrière on allait faire le boulot. Donc demain je vais aller faire des tests, faire une écho et après j'en saurais plus. Avant la pause, le festival de but des écureuils se poursuit avec une troisième réalisation. Cette fois, c'est Jodel Dossou qui reprend d'un plat de pied le centre de David Kiki. Sans contrôle, il bat le gardien, Sambé. Sale soirée pour les libériens qui rejoignent le vestiaire malmené après les 45 premières minutes. De retour de la pause, la deuxième partie n'est pas trop mouvementée. Les écureuils conservent beaucoup plus le cuiront sans pouvoir attaquer à tout bout de champ. Jodel Dossou déclenche une action et retrouve Johan Roche sur le côté droit. Le défenseur sait Steve Mounier dans la surface de réparation qui met la balle dans le filet vide. Libéré à zéro, Bénin 4 à la soixante dixième minute. Premier test réussi pour les écureuils. C'était un match qui était important pour nous. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé au sein de l'équipe nationale. C'était important de se retrouver tous ensemble, de réaliser une belle performance. Et puis surtout de voir nos nouveaux joueurs. Là, on a vu par exemple Tossine. Tossine qui est venu, qui a marqué un but aujourd'hui. Il a montré ses qualités. Ce qui est de bon augure pour la suite. Parce qu'on a besoin de joueurs en tournée sur le Bénin. Et d'avoir des joueurs de qualité comme ça, ça va nous apporter. Après voilà, un match où on a maîtrisé de l'ordre large. On s'est créé beaucoup d'occasion. On a marqué encore plus de buts. On finit avec 4-0. Les attaquants ont marqué des buts. C'est une bonne chose. On a vu des nouveaux se sentir déjà à l'aise dans ces équipes. Je parle déjà de Tossine qui est vraiment dans le thème. et qui a montré aujourd'hui une grande partie et qui a fait qu'il n'y a pas un grand match. Donc on est très heureux que Tossine, que ça se passe bien. On est très heureux de retrouver la victoire. Il y a un peu du plaisir d'avoir ces jeunes joueurs. Je pense que nous restons un peu sur la dynamique des matchs passés. Même si malgré ça, il n'y avait pas de bon résultat ce soir, je pense que nous avons plus ou moins essayé de continuer à l'avenir. que j'ai été satisfait. J'ai vu beaucoup de goals. Moussala Tundi démarre fort à la tête de l'équipe nationale du Bénin en tant que sélectionneur intérimaire. Je pense qu'on a bien commencé le match contre le Béria. C'est un match qu'on voulait jouer comme on l'a joué. On voulait jouer la pression, on voulait jouer vraiment haut. Et on l'a fait. On s'est créé beaucoup d'occasions, même si tout n'est pas à rentrer dedans. Je pense que là, pour le moment, on a fait un bon match à l'air. On a fait un bon match puisque il y a beaucoup d'occasions créées. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien pour l'équipe. Pour les journées FIFA, les écureuils ont encore deux matchs face à des équipes dont le niveau semble un peu plus relevé. Nous sommes satisfaits de cette rencontre-là qui est la première d'une série de trois matchs que nous allons faire. Le prochain match sera contre la Zambie. Et après, nous allons jouer le Togo et faire le bilan. Bénin Zambie, c'est ce dimanche 27 mars à 11h.